Est-ce que tu savais que la plus haute tour du monde est en Chine, et qu'elle est actuellement en cours de construction ? Wouah ! J'ai jamais grimpé un truc aussi haut. T'en ai mal au revoir mon téléphone. Alors aujourd'hui on va tenter de s'y infiltrer en disant les 500 mètres de monde charge. Mais une fois en haut c'est pas terminé, il va falloir se faufiler dans les étages pour espérer atteindre l'objectif ultime, la grue au sommet. Mais avant d'atteindre le Graal et de se targuer d'avoir gravi la pluie haute tour du monde, il faut déjà infiltrer la zone. Le problème c'est que le terrain est immense, qu'il y a plusieurs chantiers et différentes enceintes à infiltrer. Le truc c'est qu'au repérage on n'a pas su déterminer si des ouvriers y travaillaient, ni à quel point chaque zone est surveillée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est en Chine. Là-bas ça rigole zéro, et juste la rue piétonne est déjà criblée de caméras dans tous les sens. Et même à 2h du mat', il y a du monde sur les routes. Heureusement, entre deux entrées sous haute surveillance, une palissade à l'abri des regards a l'air de se grimper. Ok, première difficulté, faut faire gaffe parce que Clément en arrivant est tombé dans un trou avec sa jaune gauche, va se faire aspirer. Les amis c'est ce genre de piège qui vous attend si vous tombez dans le trou. Il y a pas mal de light, j'ai grand temps d'un truc bouger. Bon, c'est peut-être juste là que ça se passe, mais il va falloir qu'on coupe à travers le bâtiment, au cas où. Il y a quand même beaucoup de lumière, donc, careful. Et c'est là notre première grosse difficulté. On doit passer à travers une palissade en alu super bruyante, et juste en face de nous se trouve le poste de sécurité. Chaque mouvement doit être fait au ralenti en gainant tout son corps et en restant à l'affût de la moindre déformation du métal. Dites-vous qu'un seul claque, et c'est la fin de notre infiltration. Finalement, on a réussi avec une petite grimpette à rentrer dans la dernière enceinte, qui est celle qui nous intéressait vraiment. On est arrivé dans un espèce de stock. C'était lunaire. On n'a pas beaucoup d'images, parce que très très sombre, mais les bruits de bâche avec le vent qui te mettent une pression de monstre. Et on s'est dit, putain, il y a beaucoup de stock, donc potentiellement c'est peut-être gardé, parce que c'est une valeur marchande. Donc, souvent dans ces endroits-là, c'est soit des détecteurs de mouvement, soit des caméras, soit directement un mec. Ou moi j'avais peur qu'il y ait des chiens, tu vois. Là pour le coup, le chien il t'attaque, t'as aucune chance. Mais heureusement ça s'est passé, petit couloir, et finalement on a eu la lumière extérieure qui nous a un peu libérés. pour aller accéder, chercher le monte-charge. Et là c'est un peu le soulagement. Ok, l'aventure peut commencer quelque part. Les gars, plus de 500 mètres par le monte-charge, on a plus beaucoup de temps, c'est parti. Putain les gars, l'enfer ! Au niveau du palier numéro 4, un détecteur nous a vus alors qu'on grimpait, j'ai jamais vu ça de ma vie. Du coup il y a une alarme qui a sonné très fort. Comment c'est possible ? Une tour abandonnée, et en plus je pense que ça fait au moins 10 ans qu'elle a abandonnée vu la gueule de l'endroit. Et puis sur nous, pile quand on filme pas, on filme tout. Exactement. Quand on filme pas, pas. Bah échafaudage en même temps, tu peux pas sortir le boîtier, il faisait trop nu pour les gopro. Tu claques un détecteur, t'as toujours le même réflexe, quoi. C'est... tu te barres. Alors que bon, tu vois, t'es pas... t'as peut-être 10 secondes le temps de la réflexion, qu'est-ce que je fais, tu vois. On s'est dit on continue, on a temporisé comme ça sur un étage intermédiaire, on a pas vu de mouvement, on s'est dit que ça se tentait. Là on arrive bientôt au 25ème étage, on va essayer de rentrer dans le bâtiment parce que ça me fait peur maintenant d'être là-dessus, c'est pas normal qu'il y ait des détecteurs. J'espère que ça va le faire, on va aller voir et s'il y a encore des détecteurs dedans, ça va être compliqué. On rentre dans les escaliers, les escaliers centraux dans la tour. Alors déjà les escaliers sont pas vraiment construits donc c'est des marches irrégulières qui sont horribles. Je suis étage après étage en train de checker s'il y a des détecteurs, c'est très minutieux, ça prend beaucoup de temps. Et un paquet d'étages, 117. Allez, c'est parti. On fait même pas un étage, re-caméra avec la petite LED. La caméra cette fois allumée avec la petite LED inframouche. Celle-là je l'ai filmé pour le coup, là j'étais bien tu vois. Les gars c'est une tour abandonnée, qu'est-ce que vous mettez plus de sécu que dans la plupart des trucs en France, tu sais. On va devoir reprendre le monte-charge alors qu'là il fait le jour avec le temps perdu, on galère un monstre. Aller au sommeil c'est un peu sucide là. Aller au sommeil. Parce que là on est pas super super haut quoi. Et limite je serais d'avis pour grimper sur la partie interne et esquiver juste les zones où on peut marcher comme ça. Et c'est accompagné de cette douce musique que nous devons à nouveau nous taper le monte-charge à cause de cette foutue caméra. Je vous jure, si j'ai pas eu cette musique de salon de massage, il y a longtemps que j'aurais insulté tout le pays sur 50 générations. Il est déjà 5h30, la rue est bondée, le soleil se lève et nous on est là, loin d'être arrivés. Attention. L'approche en palier, on se casse par l'intérieur, étant donné que l'extérieur pour l'instant avec le levée de soleil et le manque de hauteur est super visible. C'est moi je les porte du jour que de nuit. Ouais mais si en plus ça va beaucoup plus vite que ce qu'il y a. Ouais. Non mais là les amis on a douillé parce qu'une fois qu'on avait résolu nos problèmes de détection de machin de bidule là, il fallait quand même se taper les 584 mètres de haut par les escaliers de ces morts dégueulasses. Avec l'expérience du premier étage, on était en stress détection. Oui c'est surtout ça qu'on a pris 10 plombes à aller monter quoi. Ça prend 10 plombes d'aller checker la caméra genre dans l'angle, non c'est bon il n'y a rien, ok tu peux passer. Ouais ouais, mentalement ça dépuise et physiquement horrible quoi. C'est la pire tour, c'est ma pire tour à titre perso. Là le soleil se lève, évidemment on n'est pas en haut donc bon ça c'est un petit échec. Mais en tout cas on n'est pas attrapé, puis peut-être que bientôt on sera assez haut pour grimper sur le mont de charge sans être visible. Etage après étage, on en bouffe une cinquantaine, une soixantaine, c'est beaucoup trop long. Et vraiment ouais, c'est ces marches qui te fument et cette concentration constante de regarder dans l'angle. Est-ce qu'il n'y a pas une caméra, est-ce qu'il n'y a pas une alarme, est-ce qu'il n'y a pas un truc. On a activisé un parano, tu check les détecteurs partout après. Ça fait l'heure comme un ouf quoi. Ça ça doit être l'étage de ventilation. Je vois bien ça qu'ils restent ouverts, vu le look des... Ça fait un peu Star Wars, ces espèces de grands battants. Ça commence à être pas mal niveau smog mon camp. On est au 69 dans la 117, c'est-à-dire qu'il en reste 48 étages. Déjà une tour de 48 étages, on a l'oeuf, c'est une belle tour tu vois. Ça c'est une 18. On est à 84. Ça rassure la chienne. 25. On est arrivé au 89ème étage. C'est peut-être la dernière pause avant l'arrivée. Une centaine d'étages. Et j'espère qu'on pourra aller jusqu'en haut. Vraiment le pire cas de figure, c'est qu'ils sont très malins. Et qu'ils ont mis alarme et caméra sur les derniers étages où il y a plus d'échafaudage. Auquel cas on a pas le choix de passer devant. Mais en même temps, vu comment c'est galère de monter, je pense pas que les gars montent. Donc au pire on se laisse oublier jusqu'à la nuit et on sort d'ici. Mais juste on va crever la dalle en attendant. J'espère que ça va le faire. Je suis un fantôme, je suis l'ombre de moi-même. On arrive bientôt au bout. Mais ils nous ont baisé la gueule. Il y a de nouveau caméra. Heureusement on vient de voir l'échafaudage, il reste quelques étages. Donc on va essayer de passer au-dessus comme on a fait précédemment. Et là on est tellement haut avec toute la brume et la pollution. Et bah en fait on est dans le nuage. Dans le nuage de pollution. Donc j'espère que ça nous rendra furtifs. On y va. Énorme. Wouah. La porte qui s'ouvre elle fait phaser. Ça fait peur en vrai. Parce que je crois qu'on a jamais fait d'échafaudage à 500 mètres de haut. Mec moi j'ai jamais, je te dis j'ai jamais grimpé un truc aussi haut. Cette nuit 80 étages plus bas je me chiais plus dessus. Ah ouais ? Ouais. Genre je sais pas j'avais un bug de cerveau de mon pied, il voulait pas se décoller. Comme si se mettre sur un pied ça allait me faire chuter. Hum hum. Putain mais regardez moi cette vue quoi. Oh la la. Malheureusement avec cette pollution on voit pas très loin. Parce que non on est censé voir vraiment à des kilomètres vu la hauteur. Hop hop hop. Avant d'escalader le monte charge je sais pas si tu as vu mais on sort enfin en avant première notre nouveau film d'infiltration. 1h20 au fin fond des step kazakh pour mettre la main sur les navettes spatiales et la fusée abandonnée du programme Buran. Pour vite réserver ta place le 21 décembre à 20h dans le plus grand cinéma d'Europe ça se passe en description. Et t'as aussi le lien du trailer complet avec le détail de la soirée. On va passer 4 heures ensemble et crois moi que c'est l'événement à ne pas rater. A dans 3 semaines. C'est vraiment une saloperie ce truc ma poche. Ouais il reste pas trop longtemps. Ouais vas-y. Parce que c'est pas trop la résistance des matériaux ici. Marche un bras. Ok mon pote. Ca grimpe ou quoi ? Et bah Faya. La hauteur est pas habituelle parce qu'on est quand même à plus de 500 mètres de haut à ce moment là. Donc la dernière tour la plus haute qu'on ait faite je crois qu'elle était à Dubaï à 450 et quelques. Mec c'est jamais grimper un truc aussi haut en solo. Là c'est vraiment le max de notre vie tu vois. Le max des stats. Et bah on est pas mal du tout hein. Après on se rend compte qu'on est haut mais entre 120 mètres 400 et 500 je sais plus combien ici. C'est juste très haut faut pas tomber quoi. Je pense à ma meuf. Je pense à mon fils. Il y a finalement tellement d'enjeux dans le truc. C'est beaucoup plus dur d'être relâché. Et du coup c'est beaucoup plus dur de grimper tu vois. Y'a plus de place là. Ça passe ? Non en vrai c'est du solide. C'est du solide Mike et en plus de ça pas de caméra ici. Ouais. C'est un peu notre salut. Cette tour vraiment faut la mériter. En vrai. Soit le 4 pattes soit se laisser tomber de l'autre côté. Allez putain. Je suis pas fâché d'arriver mon copain. C'est avec 500 mètres de gaz quoi. Et t'as vu ce qu'il nous reste encore ? Avant d'arriver. Ouais il s'est pas fait encore. Eh sans les mains. Sans les mains le rangement de téléphone. Si par grand malheur tu viens à tomber. Du coup cette chute sera la seule expérience de chute libre de ta vie. Oui. Est-ce que tu te dis foutu pour foutu ? Je kiffe. Non je pense pas. Pour avoir vécu le saut pendulaire dans la vidéo que vous avez sûrement vu où c'était un ninja warrior extrême. J'ai vraiment le feeling de si un jour je me rate c'est ça que je vais vivre et c'était horrible. Tu comprends que c'est foutu, tu te retournes avec la panique et du coup tu hurles. Et bon bah là c'était un saut pendulaire donc après tu repars un peu dans les airs et tu profites. Mais je pense que ouais je pense que c'est impossible de... Ou alors faut être trop trop serein dans sa vie pour se dire j'en profite. Ouais c'est pareil que panache. C'est en fait tu comprends tout ce que... Ouais j'ai oublié. Tout ce que tu hurles tu vois. Ouais t'es paralysé je pense. Et mon ami il est careful hein. Jusqu'au bout. C'est marrant parce que je sais pas pourquoi il est plus facile que les autres. J'ai l'impression. En traversée pure. C'est peut être le dernier après. Est-ce que tu es prêt ? Ouais. Mais fais en sorte que ce soit le dernier d'une bonne manière. C'est bon. Yes. Wow le beau gosse. Moi j'ai fait un quatre pattes. En précision. Regardez moi c'était en jeu. Oh la la c'est incroyable. C'est un truc de ouf. Je vais pas aller au bord du vide ça me fait trop peur. Ça c'est juste mon plaisir personnalité. Le guilty pleasure. Alright. Et bah je trouve ça plus agréable et plus facile. Certes c'est mental parce qu'en cas de chute bah voilà. mais par rapport à un plancher vraiment horrible en face. C'est vrai ? Yes. Et c'est quand tu veux. Je marche plus ou moins droit ? Ouais t'inquiète mais c'est quand tu veux. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pour moi que de marcher sur les tôles toutes fines qui peuvent se briser à tout moment. Maintenant on va pouvoir espérer monter dans les étages pour atteindre le sommet. J'ai des micro crampes qui commencent à arriver aux muscles du quadril en bas là. J'ai tellement mal aux jambes. Oh yeah. Il doit rester 9 étages grand max. L'échafaudage est déjà terminé. On peut plus l'utiliser donc là. On est contraint de prendre l'escalier malheureusement. Plus tu montes dans les étages, plus le décor se déconstruit. Et plus les pylônes deviennent juste en fait genre 4 pauvres pylônes tu vois. Par contre les gars on a l'impression d'être dans quelque chose d'iréel. On est dans le ciel. Je sais pas si cette histoire de brouillard de pollution c'est une bonne chose. Ça rajoute le côté un peu énigmatique. Ou si au contraire c'est dommage parce qu'on voit pas assez à l'horizon. On voit pas assez le décor qui nous entoure. Bonne nuit. Ça va fin à délivrance mec. Et c'est là où t'as une alarme. Je pense que c'est une invitation à aller sauter en base jump. Ton exit il est tout racé là. Maintenant il faut trouver la grue. Normalement il y a une grue ici. Et j'ai vu une échelle derrière qui mène à un étage caché. Ok je vois la grue. Elle existe cette grue. Oh mon dieu. On l'aura mérité cette ascension finale. On l'aura mérité. Et c'est fou parce que j'ai l'impression qu'effectivement le nuage de pollution se dissipe légèrement. On y voit un peu plus clair que tout à l'heure. Je pense qu'à la gopro on verrait rien mais on devine. La ville qui est censée nous entourer partout. Il y a même plein de petits bâtiments copier-coller. Là c'est une zone beaucoup abandonnée où il devait faire un grand centre économique. Beaucoup d'habitations également. 70% des trucs sont en cours de construction abandonnés, pas terminés. On est en tout cas bien stylé d'être ici en plein milieu. On est là parce que du coup vous avez paralysé mais nous nous trouvons actuellement tout en haut de la tour. Notre pique rouillée la grue se trouve juste là. Donc mec on va peut-être la grimper quand même. Bah histoire de valider le top. Bon la chance qu'on a c'est qu'au moins la grue est pas très très haute, pas très longue. Hey il y a une CCTV là-haut. Non. Je te jure. Ça vise le treuil mais on va passer en dessous. De toute façon ils viennent me chercher comme disent les politiques français. Alors c'est ce câble là qui rentre qui est blanc, qui est au pied du truc de la grue. Donc potentiellement cette CCTV c'est juste lui sur son écran de contrôle. Ouais il y a moyen. C'est fermé du coup ça d'ailleurs. Ouais malheureusement. Vas-y, gaffe à toi. Ouais gaffe à toi aussi. On est vraiment au-dessus de tout le monde. C'est un truc de ouf. Tu vois c'est marrant j'ai aucune envie de me suspendre. Ouais pour moi grimper c'est de la gueule de la grue c'est clair. Aïe aïe aïe. Cette perspective de cette hauteur, je pense que vu que c'est une première, ça rajoute un truc. J'ai du mal à me dire si des gens nous ont vus. Maintenant il faut espérer que personne ne se dise. Oh c'est forcément être the road. Ça va mon gars ? Ouais j'y vais précaution maximus du maximal. Ok là c'est le passage technique de la grue. Vu qu'elle devient beaucoup plus petite. C'est plus du tout les mêmes prises. Et là ça va là j'ai un gros pilon en câlin. Et là on arrive sur la fin. Donc là j'ai deux mains solides, je peux monter les pieds, changer de main et on va carrément passer sur la partie supérieure. Mec. Ça fait quoi d'être sur le toit du monde ? J'ai un célébré. Enorme, énorme, énorme, énorme. Waouh mon gars, je crois que c'est la première fois de ma vie que je veux aussi concentré sur une autre. Genre chaque move, j'étais sûr de moi à 1000%. C'est improbable d'être là en fait. Pour moi ça c'est une vue de... T'es en approche à l'aéroport de Lisbonne en maison quoi tu vois. C'est clair, mon gars on y est. C'est tellement ouf de rêver de ce projet. Et puis après genre t'arrives dans le pays et tu les réalises. Just do it quoi. J'ai l'impression d'expérience que passer les 350-400 mètres, t'arrives sur des hauteurs où t'es limite trop haut pour te rendre compte à quel point c'est chaud. Et du coup, cette espèce d'inconnu moi me met la pression parce que je connais les référentiels. Et moi j'ai l'impression d'être un peu à la défense, tu sais les tours vraiment hautes qu'on a pu faire à la défense. Alors que genre c'est trois fois plus haut, tu vois ce que je veux dire ? Non c'est clair. Bon le temps qu'on se décide sur comment immortaliser ce projet qui a mis tellement de temps à se concrétiser, est-ce que tu savais que cette tour est la cinquième plus haute tour du monde ? Mais c'est la première en termes de corps en béton. En d'autres termes, c'est la plus haute tour de béton jamais construite par l'homme. Parce que le Burj Khalifa il fait le malin du haut de ses 828m, mais son corps de béton à lui ne fait que 586m, 10m de moins que la Golden Tower. Et les 242m restants du Burj sont formés d'une structure métallique, une flèche accrochée au corps de béton. En gros, tu poses une tour Eiffel sur un gratte-ciel et ça fait le Burj Khalifa. Bref, je trouve ça fascinant mais en attendant je crois que Paul a enfin trouvé une idée photo. Et bah voilà, on l'a ! Bon, on vous passe le détail de la descente, mais dites-vous que ça a été l'une de nos pires expériences. Répétitif, long, fatigant, saoulant, avec son petit côté quand même escape game pour se souvenir d'où étaient les caméras pour les esquiver. Bref, ça l'a fait jusqu'en bas, on s'est pas fait choper, mission accomplie ! Et n'oublie pas d'aller prendre ta place au Grand Rex fin décembre pour notre nouveau film. Toutes les infos dans la barre de description.